Et en vrai on avait pas le droit de rentrer On avait pas le droit de rentrer J'ai réalisé après que eux deux là Ils étaient en train de faire un shooting photo du mec On les a jartés On les a jartés mais puissance grand V tu vois Regardez comment ils sont dégoûtés Là elle, elle a été désespérée quand elle m'a regardé Aidez vos infianceurs Surtout des cas sociaux comme moi Là lui là il m'a mis un de ses coups de presse les deux là Parce que Doig il est passé il s'est en batté les Mais Doig il avait la place quand vous regardez Halte là, monsieur vous dégagez Si on arrive devant les enfants et on fait regarder On a les gants nous tu vois Et elle, elle nous regarde Elle, elle c'est là, c'est elle Elle nous regarde la tronzo Il est l'heure de vous parler un petit peu de trucs un peu privés Mesdames et messieurs à quel point Sardoche a été Sardoche Donc en gros ce live les gars Ce live il était techniquement incroyable Je récupère un live view C'est un encodeur qui permet d'envoyer le flux vers Twitch La veille donc on fait les tests Et là je réalise que le truc il est Loqué A la chaîne de Sardoche Tu vas avoir des problèmes Le live view en fait appartenait à Sardoche en 2018 Quand il avait fait un live IRL à la PGW 2018 Et en fait il était genre 5h du matin Si j'envoie un DM à Sardoche maintenant 5h du matin Sardoche est réveillé en Corée Et là j'envoie le DM et il répond Tac au tac Je lui dis frérot c'est urgent J'ai ton live view que tu as utilisé en 2018 Mais il est lié à ton compte Le gars il me dit what the fuck Il a répondu genre en quelques secondes Il a été master class S'il y a des gens qui doutent de ce cerveau Il a utilisé une seule fois de sa vie le truc Il s'est rappelé de son adresse mail et de son mot de passe Il a été master class Ca c'est la première anecdote qui est absolument folle J'étais à deux doigts de prendre la voiture Et d'aller en racheter un autre 40km juste pour en racheter un autre Et 40km pour le retour Et du coup le live j'allais le faire sans dormir Doig et ma meuf les gars ils ont été MVP Alors ça les gars ça j'ai regardé en live On était dans une situation qui était un level Un level de cringe les gars Que vous ne pouvez pas imaginer Et le truc ma meuf tremblait de cringe Et le truc c'est que quand j'ai regardé le live j'étais en mode Ah ça va en fait Parce qu'en fait là vous croyez que c'était Là on croyait que c'était cringe Mais quand tu vis le truc Je t'assure mec C'était dix fois plus cringe Alors ce qui était cringe les gars c'est que C'était qu'il y avait pas d'enfants Il y avait que des adultes Et des adultes qui s'amusaient pas Je suis tout seul au milieu Il y a personne autour de moi Genre les gens ils se sont écartés de moi Parce que j'étais cringe Même là les gars j'ai des relents de cringe Ce truc là il est méga style les gars Alors les restos pour le coup ils sont mais incroyables Il va se faire recaler de son propre training center Qu'est ce qu'il se passe là dedans ? Alors ici c'est pour faire un petit entrainement avec les super héros Ah bah ça tombe bien je vais aller les entrainer Parce que lui il travaille ici lui Ouais je travaille ici un peu c'est euh Malheureusement les super héros sont très demandés pour les entraînements Il faut une petite réservation au préalable Oh il l'a mis sous les yeux Oh de puissance cette carte Et les gars je crois que là elle pouvait pas dire non C'était c'était mort Elle pouvait pas Elle pouvait pas dire non Les gars on l'a mis dans une position Elle a vu que c'était live On l'a mis dans une position où il fallait qu'elle soit flex tu vois Et en vrai on avait pas le droit de rentrer On avait pas le droit de rentrer On a forcé le passage les gars quand même Au bout d'une heure donc personne s'y attendait Au bout d'une heure on a la régie qui va Aïe 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 La régie est présente Alors ça les gars c'était euh Ça pour moi c'était le La botte secrète C'était vraiment trop stylé les gars Les présentateurs qui pèsent frérot les présentateurs qui pèsent Regarde là là je suis là Regarde c'est ma régie Alors là là les gars Y'avait Spiderman et tout qui faisait des acrobaties On a rien eu La voiture elle marchait réellement chat La voiture elle marchait réellement les gars Trois jours de music avengers dans la gueule Tu manges music avengers Tu dors music avengers Tu vas à l'hôtel music avengers Tu vas pisser music avengers Quand tu pisses t'es un super héros J'en peux plus Les gars cette interaction Douag Eh les gars c'est bon là que Douag c'est l'un des plus forts Je vous jure le mec il m'a mis au fond J'ai réalisé après que eux deux là Ils étaient en train de faire un shooting photo du mec On les a jartés On les a jartés Mais puissance grand V tu vois Regardez comment ils sont dégoûtés Je m'excuse fortement à ces deux individus les gars On leur a volé Tony Vous êtes qui ? Leclerc Moi je connais Auchan Moi je connais Auchan Je fais quoi ? C'est quoi Auchan ? Et il me fait bah ouais t'su Auchan Leclerc quoi Ah il m'a pété en deux le mec Très fort il est très très fort Il est très très bon Et là les gars l'enchaînement il est incroyable Car VIP Express business class Merci beaucoup Il a enclenché par faire ça Ohhhhhhhh Ah ouais les gars Dans les employés de Disney Il y en avait tellement qui m'ont reconnu En fait ils ont pas le droit d'un De trop te.. de t'alpaguer Tu vois ce que je veux dire Ils ont pas le droit tu vois Les interactions qu'on avait avec eux c'était incroyable C'était les meilleures interactions qu'on avait d'ailleurs Mon sac il a explosé les gars Y'a un truc qui ont fait Des trucs dans mon sac qui ont failli tomber sur les rails les gars Parce qu'en fait à chaque fois que j'allais dans l'attraction J'avais oublié de retirer mon sac J'avais oublié de retirer mes lunettes J'avais oublié de retirer mon truc Regardez là mon sac il explose regardez Trop de muscles bam Trop de muscles clac Le sac il explose et il y a un truc dans mon sac Un truc en plastique Qui a failli tomber sur les rails Il est tombé genre vraiment à un millimètre des rails Là elle a été désespérée quand elle m'a regardé Aidez vos influenceurs C'est tout des cas sociaux comme moi Et là on zoom dessus je crois voilà Cette photo les gars c'est celle là Et les gars lui il dort Ça c'est une réaction les gars Ça c'est quelqu'un qui passe un bon moment à Disneyland non ? Voilà et après il y a l'autre photo de la tour de la terreur Bah du coup on pouvait pas streamer ça Ouais les gars je connais l'endroit où elle fait la photo Lui là il connait pas moi je connais Là lui là il m'a mis un de ses coups de presse là Les deux là parce que Doig il est passé il s'est en battu Mais Doig il avait la place quand vous regardez Halte là monsieur vous dégagez Ils m'ont vraiment dit genre non s'il te plaît tu vois Et là tu vois là il a fait non non Moi je me serais mis où ? Je me serais mis là ? Là ici ? Il n'y a aucun autre combattant aussi chaud que Doig Mec être là dedans je sais pas comment il faut Mec Mickey dans son costume Le mec dans le costume de Mickey frère Oh bonjour les amis ça va c'est moi Mickey ? Comment ils vont faire ? Il doit rester genre 15 minutes dehors et hop il switch 15 minutes 15 minutes il switch Là les gars on est rentré en mode méga supra VIP Alors ça les gars c'était une cité de malade Ah ouais ? Ok ? Ça c'était un cheat de malade dans l'attraction les gars En fait ça ça balance des bombes Genre quand tu tires ça explose de ouf Et là les gars je vous explique Alors j'ai regardé la rediff On fout le seum Alors une petite meuf de 12 ans tu vois 11 ans ou même moins je crois 8 ans dis ça On lui fout le seum intersidéral avec nos gants Tu sais on arrive devant les enfants et on fait regarder On a les gants nous tu vois Et elle 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 nous regarde Elle c'est elle Elle nous regarde elle a trop le seum Elle a vraiment trop le seum Il a la régie qui arrive Oh vous avez entendu mes héros Les gars je vous le dis Les employés de Disney Les gars Les employés de Disney A mon avis dans toute la journée Et bien ils se sont amusés Et là on finit le live les gars Trop trop content Là il y a un employé de Disneyland qui arrive Regardez Regardez On s'est concerté avec mes collègues Et c'est officiel Vous êtes le meilleur Avenger C'est moi le meilleur Avenger Les gars c'est moi c'est officiel Mesdames et messieurs Je me suis rarement fait autant streamac IRL Donc quand on était dans le parc etc T'as même un mec qui est venu me voir Et qui m'a dit frérot ça fait 5h que j'attends Ça fait beaucoup là non ? Je me sentais trop mal frérot Il arrive il me fait ça fait 5h que j'attends tu vois Un moment qui était extrêmement touchant T'as cette fille qui travaille à Disney Viens me voir elle me fait J'ai pas le droit de faire ça et tout Mais au clair il faut que je te dise un truc Et c'est un truc qui m'a particulièrement touché Je crois qu'on m'a jamais mis un TGV dans la gueule comme ça Elle m'a dit Mais je m'en bats les c***** Il faut que je te le dise Elle me dit J'ai un protégé qui a 18 ans ou un truc comme ça J'ai un protégé Peut-être son fils j'en sais rien Tu vois elle veut pas peut-être le dire Et il a le cancer Pendant toutes ses séances de chimio Il te regardait Tu lui donnais de la force Et j'ai pris un monster truck dans la gueule En mode elle m'a remercié Elle m'a dit merci Merci pour lui Merci pour moi Et tout le bien que tu nous as fait Et le gars Il s'en est sorti Il a plus le cancer aujourd'hui Et avec mon stream à l'appui Et c'était un honneur incroyable Et en fait je me suis barré Et tu sais genre J'ai quand même un peu discuté avec elle Et après je me suis senti mal Tu sais je me suis barré On s'est dit au revoir et tout Et je suis revenu 10 minutes plus tard En me disant Vas-y je m'emballais Je lui fais un câlin tu vois Parce qu'elle elle pouvait pas Engager le câlin tu vois Et elle était plus là Sur le coup j'ai mal géré Cette interaction Parce que les gars je vous le dis J'ai jamais pris Un truc pareil Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz